Et du coup le code de la piste c'est le même que le code de la route ? Il faut ménager sa monture pour aller le plus long possible. J'entends par là que plus tu roules vides, plus tu débilises d'amortisseur, ton châssis, tout ça. S'il y a un truc qui craque, c'est fini. Donc les feux obligatoires, allumés. Parce que sur les pistes quand il y a du sable et des grands... Quand quelqu'un roule devant toi à 50 mètres devant toi, la fumée, la poussière c'est impressionnant. Donc il faut les feux. Ceinture obligatoire. Sinon, comme en code de la route, il ne faut pas suivre de trop près. Il faut respecter un petit peu les distances, on ne va pas rouler à 2 mètres de ce qu'il y a devant nous. Mais sinon non, moi il faut savoir, j'ai des vidéos, comme je te passerai, où à tout moment, si je suis une voiture, tu pars à droite. Il n'y a pas de route. C'est la liberté, il n'y a rien. Donc au final, on va où on veut, on fait ce qu'on veut, comme on veut, comme on l'entend et comme ça nous fait plaisir. On est responsable en fait, hyper responsable parce qu'il faut juste... Il faut suivre le cap, parce que si on ne suit pas le cap, ça arrive que du coup, on se retrouve dans des web. ... ... ... ... ... ... ...